Bonjour Sébastien! Allô Opaline, ça va bien? Ouais, ça va! On commence cette petite série de vidéos sur le maïs à 154 cm ou le maïs en couloir solaire, corridor solaire. Exactement! Toi, c'est une technique que tu expérimentes, que tu as expérimenté cette année dans tes champs et que tu animes un groupe d'agriculteurs pour mettre en place cette technique-là au Québec. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu souhaites partager ton expérience avec des agriculteurs français? En quoi, pour toi, c'est important que cette technique-là se développe dans d'autres pays? Exact! Mais en fait, moi comme agriculteur, tu sais, j'exploite une ferme, ça fait 35 ans que je suis en régie biologique. C'est la ferme familiale. Ça fait dix ans que j'exploite la ferme, un peu plus. Et mon rêve, c'est de faire de l'agroécologie rentable et productif. Faire de l'agriculture de conservation en régie biologique, pour moi, c'est un grand rêve. Et pour moi, le maïs à 154 cm, c'est une technique, pour moi, qui est centrale. C'est une clé importante qui permet de résoudre une panoplie de solutions, qui est pour moi la clé importante. C'est d'intégrer de la diversité dans nos systèmes et la gestion de nos couverts végétaux. Pour moi, c'était très important. Et il faut comprendre pourquoi aussi, c'est une technique qui a été développée plus en Amérique du Nord en premier lieu, parce que c'est toujours dans la créativité de l'innovation. C'est toujours le peu de moyens à mettre de la créativité. Nous, on fait face à un énorme enjeu de saison courte. On a un enjeu de lumière, saison de chaleur. Et dans nos systèmes de grande culture, on est vraiment principalement dans les maïs, soja, céréales. Et on a une carence énorme en diversité. Ça, c'est un paramètre très important à mettre en parallèle par rapport à vous, les Européens. Donc, vous, introduirez de la diversité, c'est beaucoup plus facile. Tandis que nous, introduire de la diversité, c'est vraiment un enjeu. Puis l'un des principaux enjeux de l'agriculteur, c'est la gestion de ses liquidités annuelles. Puis l'agriculteur, lui, il transforme de la lumière, de la chaleur, de l'eau, une ressource sol et semence en énergie. Et comment l'agriculteur va se structurer, se désigner un système, le design, pour être le plus optimal dans la gestion de ses ressources-là, pour maximiser les ressources en énergie. Et pour moi, le maïs 650-50 cm, c'est une technique simple qui te permet à la fois d'avoir un revenu et à la fois de bâtir la santé de son sol en même temps, d'être en équilibre vraiment avec de donner et prendre. Donner et prendre. OK? C'est que ça permet d'intégrer un maximum de diversité dans notre système, qui est pour moi une clé importante, tout en conservant une rentabilité. OK? C'est la loi de Pareto. On utilise 20% de l'espace pour bâtir 80% de nos revenus. Et on utilise 80% de notre espace pour bâtir 20% du futur. Puis l'autre élément que je pourrais nommer, c'est que la notion, en ce moment, on est toujours dans le plus gros paradigme qu'on a actuellement en agriculture, c'est la guerre du vide. C'est qu'on veut une plante, une plante, puis on tue les autres. Toutes les mauvaises herbes, toutes sont aspirées par le vide qu'on a créé. OK? Fait que c'est comme un peu de la biodiversité inconsciente. OK? On va dire ça comme ça. Et la clé, c'est d'introduire une diversité qu'on a choisie, faire un choix. C'est pas la même chose. Et moi, en régie biologique, auparavant, j'étais beaucoup dans une réflexion. Comment je peux tuer ou contrôler ces mauvaises herbes? OK? C'était vraiment... J'ai fait comme la majorité des agriculteurs dans le monde bricoler 40 millions d'équipements de désherbage et tout. OK? Et pour me rendre compte que pour moi, c'était un travail. En tout cas, il y avait comme un cul-de-sac dans ce travail, dans cette réflexion-là. Et maintenant, j'ai changé vraiment ma position où quand je regarde un système où je regarde les mauvaises herbes, OK? Je regarde l'enjeu des mauvaises herbes, des adventices. La question que je me pose, ce n'est plus comment je vais les contrôler, mais plutôt quel pouvoir je lui donne pour qu'elle soit là? Quelles conditions je lui donne pour qu'elle soit présente? Je vais la répéter parce qu'elle est tellement importante pour la question, là. Quelles conditions je lui donne pour que la mauvaise herbe, l'adventice soit présente dans mon système? Je lui donne de la lumière, je lui donne de l'eau, je lui donne de l'espace. Puis on est souvent dans une notion d'espace-temps, d'une culture. espace-temps, d'une culture, maïs, soja. Dans un contexte de maïs à 150 cm, on vient d'introduire la notion de plusieurs espèces. On n'est plus dans la notion de biodiversité, plusieurs espèces dans le même espace-temps. Ce n'est pas la même chose. Et justement, on vient travailler sur toute la notion des conditions que les mauvaises herbes. On vient remplacer l'adventice par un choix d'un couvert végétal. Tout en gardant un équilibre de rentabilité dans notre système. On vient juste sur tout l'aspect de l'architecture du corridor solaire. En fait, ça c'est une publication de Leroy Ditchman, qui est un chercheur du Missouri, qui dit que c'est vraiment une façon très efficace de maximiser le potentiel de lumière. C'est vraiment très grand. On vient chez vraiment l'efficacité. L'autre point important, c'est qu'on donne aussi l'opportunité de jouer, exemple, de mettre trois cycles de diversité dans notre système. Un au printemps, un à l'été et un à l'automne. Six espèces au printemps, six espèces à l'été et six espèces à l'automne. Et qu'on peut maximiser la diversité des cycles de floraison. On vient travailler sur la synchronicité des cycles de floraison. Et pour moi aussi, c'est un point d'observation que pour allécher le plein potentiel d'un couvert végétal, il faut qu'il fleurisse. Alors ça, on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo. Exact. Le comment. Exact. Mais dans le pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, c'est le côté stocker du carbone pour... stocker du carbone, en fait. Exact. Pour moi, le carbone est un point important. Nous, en Maris du Nord, on parle beaucoup d'agriculture régénérative. Vous, c'est l'agriculture du vivant. La notion de carbone est super importante. En biologique, on travaille beaucoup nos sols. Je crois qu'on affaiblit nos systèmes en termes de carbone, en termes de minéralisation. Et c'est, je crois, important de redonner au sol le carbone qu'on a. Ça, pour moi, c'est hyper important par la diversité. L'autre point aussi, également, le carbone, pour moi, c'est vraiment un point où on sous-estime ce potentiel-là. Puis le carbone, je te dirais aussi le rôle du carbone labile, carbone actif, qui va se décomposer, qui a vraiment un point important, qui a pour moins une clé importante dans la dynamique de l'azote. Dans les lignes de l'azote, la notion de carbone labile, carbone actif, est super importante. On sous-estime énormément en ce moment, je crois, l'apport, l'importance de nourrir notre sol en carbone labile. Et le maïs aux 154 cm est une clé pour nourrir notre sol en carbone. L'autre point aussi, je prends le carbone, il y a le carbone aérien, mais tu as le carbone souterrain. C'est la notion d'enracinement profond. L'enracinement profond, c'est un point, à mon avis, qui est très important dans nos systèmes agronomiques. Si je regarde nos systèmes abiologiques, on voit souvent des problèmes d'enjeux de mauvaises herbes vivaces, les rumex, les chardons. Mais leur rôle, c'est justement de faire de l'enracinement profond. Quelles conditions je leur donne? Et il faut remplacer ce rôle-là par des plantes qu'on a choisies, par exemple des luzernes, du saint-foin, de la chicorée, qui vont aller puiser des ressources en profondeur puis les remonter à la surface en termes de fertilité. Et je dirais que pour faire de l'enracinement profond, ça prend deux ingrédients. Ça prend les bonnes espèces et le temps. Et l'agriculteur, ce qu'il n'y a pas, c'est le temps, parce qu'il est tout le temps en train de tirer après des plantes pour avoir de l'argent. Et le maïs sur 154 cm permet cet espace-temps d'introduire ces plantes pour donner cette opportunité d'enracinement profond. Pour moi, c'est un point très important dans le système. L'autre point aussi que je pourrais rajouter, c'est que le maïs sur 154 cm peut permettre de transformer des adventices en couverts végétales. C'est-à-dire que, si exemple, il y a une grosse ambrosie qui vient à 1,50 m de haut entre les deux rangs, qui n'a pas nuit à mon rendement de maïs parce que j'ai désherbé, j'ai juste contrôlé la bande proche du maïs. Mais l'entre-rand, j'ai découvert, mais il peut y avoir des adventices qui ont réussi à percer les couverts. Mais s'il y a une ambrosie, par exemple, qui vient à 1,50 m de haut, et je permets, j'ai créé l'espace d'y aller avec un petit tracteur, on pourra développer des équipements plus tard, de rouler, faucher, de contrôler, mais je transforme mon adventice en couverts végétales. Elle coûte 0 $, et elle est la plus adaptée à mon système, à mon sol en termes de carbone, en termes de régénération. On a créé non seulement l'espace pour semer des couverts, mais on a créé aussi l'espace de venir contrôler des adventices de façon, à mon avis, beaucoup plus intelligente en termes de régénération des sols, santé des sols et apport de carbone. Parce que les ambrosies, pour faire des molches, c'est merveilleux en termes de carbone, il n'y a pas plus de performance. Je prends cette mauvaise herbe-là, cette adventice-là comme exemple, mais il y en a d'autres. En gros, tu es en train de créer un système où tu gardes ton maïs pour avoir la rentabilité économique et tu crées un espace de biodiversité, de créativité, de prise de risque, d'enracinement profond en même temps. C'est vraiment une ouverture d'opportunité. Exact. Moi, je pense qu'on est dans une technique aussi puissante que le semi-direct. Si on recule d'il y a 20 ans, on parlait du semi-direct. Il y a des pertes de rendement au début. Mais moi, je pense qu'en ce moment, on commence à juste toucher, à connaître le potentiel de la biodiversité dans le système. Et oui, à court terme, on a des pertes de rendement de 20 % de leur ordre générale à un maïs sur 150-100 cm. Mais les gains vont être beaucoup plus futurs, comme le semi-direct le sont. Moi, je pense qu'en équipe, à force d'expérimenter, de travailler, on va trouver les façons les plus adaptées de maîtriser cette biodiversité, trouver les bonnes synchronicités dans les cycles de floraison, trouver les meilleures cohabitations. Ça, pour moi, ça va être un point majeur. Ça va être la créativité des agriculteurs. Il faut miser pour trouver ça. À court terme, cette technique est tellement nouvelle qu'il faut, je crois, se donner énormément de liberté en termes de créativité, d'échange et de partage pour catalyser cette innovation-là et en faire une réussite, un succès. Du coup, on en arrive au dernier point du pourquoi. C'est pourquoi tu as mis en place, un essai de maïs à 154 cm, pas tout seul, mais où tu as créé ce groupe d'échanges créatifs. Donc, est-ce que tu conseilles aux Français de faire pareil et pourquoi le faire? Exactement. On peut en parler d'une autre vidéo de comment on l'a fait. Mais pourquoi on est travaillé en équipe? C'est que, pour moi, c'est qu'une enquête bio et semi-direct, on s'en va à la même place. On relève le même défi dans différentes façons. Pour moi, c'est super important. On met l'égo de côté. C'est les plantes qui ont raison. OK? On va travailler en équipe. Et dans un défi d'innovation, mon mentor là-dessus, c'est le gêneur en chef de la NASA pour le projet de rover de Mars qui dit que dans un haut niveau de risque, un haut niveau d'innovation, pour travailler en équipe, il faut séparer les idées des personnes. Ça, c'est hyper central. OK? L'idée, elle n'appartient pas à Sébastien Angers, elle l'appartient à l'humanité. OK? Et c'est dans le partage collectif de nos scénarios, nos storytelling de scénarios de plantes qu'on va trouver la façon de faire de l'agroécologie en termes et productives. OK? Puis, on s'est donné comme une structure d'échange et de partage d'histoire. OK? L'idée, c'est de vraiment catalyser sur la créativité de l'agriculteur. OK? Puis, on ne voulait pas non plus tomber dans l'erreur à court terme d'aller dans un processus très cadrant, très scientifique de validation. OK? Ça, ça aurait été dangereux parce que si on aurait parti sous des mauvaises hypothèses, puis les résultats auraient été mauvais, on aurait pu complètement détruire la technique. Tandis que là, si on capitalise, chaque agriculteur fait des expériences, des observations importantes, et on est dans une étape de défricher. On est dans un très... On veut trouver les indicateurs ou les points majeurs centrales sur quoi qu'ils vont venir influencer les scénarios de succès. OK? Et il y a des échecs aussi. Puis, l'autre point aussi, c'est que, à mon avis, les agriculteurs sont les meilleurs pour découvrir. OK? Parce qu'on fait des erreurs. OK? On est... Tu sais, un chercheur est très mauvais pour faire des erreurs. OK? Et lui, il veut nous dire la vérité, il faut valider. OK? C'est correct. OK? Mais les découvertes se font toujours par des erreurs. OK? On a besoin des chercheurs pour venir comprendre tous les mécanismes, tout ce qui se commence, ça fonctionne. Mais il faut laisser l'espace de la créativité, trouver des trucs vraiment... Je pense que c'est comme ça qu'on va faire des belles découvertes. OK? Et en passant, le maïs sur 54 cm est venu de... Je vais finir avec ça. En rencontrant un agriculteur américain qui a fait pendant 15 ans du maïs au 37,5 cm. OK? Puis il me dit, Sébastien, là, puis là, je parlais d'introduire de la biodiversité, ces choses-là, puis ses réflexions. Puis il me dit, Sébastien, ça fait 15 ans que je fais du maïs au 37,5 cm et j'ai un énorme enjeu de facilité. Il dit, Sébastien, c'est peut-être pas 37,5 cm. La solution, c'est peut-être 154 cm et tu mets des fleurs entre les deux. Tu vois, l'idée est venue d'un autre agriculteur. OK? C'est la chaîne des idées entre échanges agriculteurs. OK? Puis pour moi, c'est une idée qui a un énorme potentiel, qui va venir catalyser le potentiel de la biodiversité à différents niveaux. Ça crée vraiment des opportunités énormes, OK? En termes de diversité. On peut même cultiver des légumes à travers les rares de maïs, si on veut. Il y a un énorme potentiel, tu sais? Et c'est toujours les idées simples qui fonctionnent. Super. Ben écoute, du coup, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et puis on se retrouve pour la deuxième vidéo, le comment on fait maintenant. Merci Opalienne, on fait ça bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501